Je me suis toujours fixé que je n'allais pas faire de la BD parce que ce que j'aimais c'était justement le manga, le comics, des effets de trame, des effets d'onomatopée, des choses qu'on ne voyait pas dans le franco-bel et je me suis toujours dit que de toute façon ce ne serait pas pour moi de faire de la BD et en fait en 2012 et compagnie il commence à y avoir des BD comme Last Man, comme les Doggy Bags de Run ou même Mutafoukaz qui commencent à ouvrir un peu la voie justement à l'hybridation avec un gros mélange de culture, un gros mélange de références et à partir de là l'idée de commencer à faire de la BD est arrivé et je me suis dit que ce ne serait rien d'autre que ce que j'aime et du coup j'avais construit le projet Yojimbot comme ça, comme un pur mélange de tout ce que j'aime et de tout ce que je voulais dessiner et surtout que j'avais besoin de dessiner, je ne voulais absolument pas me restreindre en termes de narration ou en termes de, en ligne de case, du coup je ne voulais pas arriver sur du quatre lignes de case, quelque chose de trop lourd et du coup je me suis toujours fixé, ce serait trois lignes, pas plus et avec des grosses onomatopées, des grosses places page dès que j'aurai envie. Donc en fait le projet est arrivé un peu comme ça, c'était un peu, j'ai proposé le projet en mode c'est ça ou c'est rien quoi, soit je fais de la BD à ma façon, à la façon d'un peu d'autre aussi, mais c'est ça ou rien quoi, je ne me contenterais pas de faire comme tout le monde. On m'a proposé en fait de faire un webtoon à un moment parce que Dargo avait une sorte d'appel d'offres et en fait ils sont venus vers moi parce que mon projet s'y prêtait, comme je construisais un univers, il y avait moyen de raconter plein d'autres choses et en fait quand ils m'ont proposé ça instinctivement, j'ai dit oui forcément, parce que ça me botte et je n'avais jamais fait de webtoon. Du coup j'ai réfléchi à ce que je pouvais raconter et puis du coup je me suis dit ok j'ai des choses auxquelles je pense qui pour moi sont là dans la narration mais on ne les voit pas et du coup je me suis dit bah on va le montrer, je vais montrer ce qui s'est passé légèrement avant et en fait du coup la narration du webtoon rattrape même le tome 1 en fait. C'est pour ça qu'on a dû le mettre en pause, parce qu'en fait le webtoon aurait commencé à spoiler en fait le tome 2 et justement des révélations du tome 2. En fait Yojimbat me prend vraiment une année pleine, on se fixe dans sortir un par an, en fait je ne peux rien faire d'autre. Moi j'ai d'autres envies, pas que je me détache complètement de Yojimbat mais juste j'ai d'autres idées, d'autres choses que j'aimerais absolument publier ou du moins proposer. Donc en fait là en ce moment je suis en train de me dire que non je reste à mes 4 tomes prévus initialement, je me laisse la liberté de revenir un jour dans un autre cycle ou limite même de le laisser à quelqu'un d'autre. Ça me paraît pas déconnant parce que moi je lis que des histoires comme ça qui sont souvent laissées entre les mains d'un autre dessinateur ou d'un autre scénariste ou d'un autre dessinateur et scénariste. Moi je ne suis pas hyper possessif non plus je veux absolument que ce que je produise soit fait de telle façon et si quelqu'un d'autre veut produire autre chose avec ça j'ai rien contre pour le moment. En tout cas j'aurais forcément un droit de regard assez pointu mais du coup je ne me suis jamais fermé à l'idée que ça se continue en fait après mon tome 4 d'une autre façon. On a même essayé de le passer en noir et blanc pour voir ce que ça donnait mais ça donne carrément une autre une autre ambiance en fait comme nous on a vraiment mis de la couleur partout du coup si tu le passes en noir et blanc d'un coup ça alourdit la narration ça la rend hyper dramatique que ça donne vraiment une autre une autre ambiance ça fait ça ça rend tout hyper trash et tout donc pour le moment non mais s'il y avait un spin-off qu'on créait spécialement en format en format manga du coup un peu comme Last Man aussi j'avais fait Last Man Story qui est sorti à un format un peu plus réduit et qui avait vraiment du coup le format typique manga non moi j'ai pas de j'ai aucune restriction et aucun aucun veto à mettre moi si ça peut vivre faut que ça vive quoi mais j'ai pas il n'y a pas de format où je me suis dit on se l'interdit on se on dit non quoi qu'il en soit pas on va dire ma référence principale et je peux même pas la cacher c'est l'un wolf and cub qui qui met en scène un samouraï qui est devenu ronin qui était l'ancien assassin de l'ancien exécuteur de son shogun quand son shogun est mort du coup le du coup tout le monde voulait sa peau et en fait il doit se il doit se barrer avec son fils du coup il se retrouve à protéger son propre fils dans une dans une sorte de poussette fait de briques et de broc et du coup ça c'est ma première inspiration c'est ce que je me suis toujours dit si je fais un personnage samouraï il protégera un gosse parce que ça ça marche en fait techniquement c'est juste c'est cool ça lui donne une raison de pas juste fuir en avant tout seul il faut qu'ils restent faut qu'ils protègent quelqu'un donc ça c'est ma première inspiration ensuite il ya forcément tous les films de sabre les kurosawa et compagnie où ma toute ma scène d'introduction est un hommage aux films de sabre vraiment sous la pluie j'ai même demandé à la coloris de vraiment descendre toutes les descendre toutes les couleurs pour qu'on ait presque l'impression que c'est du noir et blanc du coup ça a été ça a été vraiment ma mes premières grosses inspirations après c'est plus dans la narration je m'imaginais plus un truc à la finale fantaisie où en fait à chaque fois on rencontre des personnages où on les affronte soit soit juste naturellement ils viennent dans l'équipe parce qu'ils comprennent le comprennent le sens de la quête commune tu vois donc moi je me suis toujours plus vu dans ce genre de groupe d'individus qui au fur et à mesure se grossit grossit au fur jusqu'à arriver justement à mon dernier hommage qui sera les sept samouraï de kurosawa avoir cette cette yojimba en ligne pour aller affronter le grand méchant